Bien le bonsoir, ces astres qui sont toujours accompagnés d'une chevelure ont de tout temps fasciné les hommes. Pendant longtemps considérées comme annonciatrices de malheur, de nos jours elles ne sont plus qu'émerveillement à l'observation, bien qu'on ait encore beaucoup à apprendre d'elles. Bref, ce soir en attendant la nuit, je vous propose de parler des comètes. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par un petit point d'étymologie. Le mot comète vient du grec ancien cométès, qui signifie astre chevelu. Petit détail marrant en passant, le Wikipédia norvégien donne l'étymologie du mot comète, du vieux français cométa. Et bien évidemment, ce nom de comète vient de la forme si particulière de ces astres. On trouve les premières mentions des comètes dès l'Antiquité, dès le premier millénaire avant Jésus-Christ, que ce soit en Chine sur des eaux oraculaires, des eaux gravées utilisées pour la divination, ou en Mésopotamie sur des tablettes cunéiformes. Les premiers travaux sur les comètes remontent aux Grecs et aux Romains en général, et à Aristote en particulier. Du fait de leur forme non parfaite, comprendre non sphérique, il les classe en phénomènes sublunaires et donc atmosphériques. Et par-dessus ça, Pline l'Ancien rajoute une bonne grosse dose de superstition, avec des présages de morts et de troubles politiques en tout genre. Mais évidemment, à cette époque, différentes théories se font concurrence à propos des comètes. Et entre autres, les Pythagoriciens y voient plutôt un type de planète tout à fait singulier. Le problème avec cette théorie, c'est que les comètes se déplacent en dehors de la zone zodiacale, ce qui est en contradiction avec les orbites des planètes. Et finalement, c'est Sénèque qui sera le plus proche, si on veut, de la réalité, en estimant que les comètes sont des phénomènes périodiques, mais dont la période de revisite est sur des temps trop longs pour la vie humaine. C'est évidemment la théorie aristotélicienne qui l'emportera pour un bon moment. Toutefois, Saint-Thomas d'Aquin et Roger Bacon remettront en doute, sans vraiment le prouver, l'origine atmosphérique des comètes dès 1267. Tout en restant persuadé de la capacité prophétique des comètes, et évidemment, bon nombre de morts et d'événements célèbres sont là pour le confirmer. Les morts de César, Attila, Mahomet, Henri IV, ou la fameuse bataille de Hastings, pour ne citer que les plus célèbres. Ces deux derniers événements d'ailleurs étant attribués à la fameuse comète de Halley. Le clou sera enfoncé à la Renaissance par Tycho Brahe. En 1577, il démontre que la grande comète de cette année-là se trouve à quatre fois la distance de la Lune. Et la suite de ses observations l'amènera même à calculer qu'elle orbite autour du Soleil et que son orbite croise l'orbite des planètes. Alors bien que croyant lui-même toujours au géocentrisme, cela fera éclater le modèle aristotélicien. Hum, faut vraiment que je fasse cet épisode sur l'histoire de l'astronomie. On y reviendra plus tard, c'est promis. Au XVIIe siècle, le débat va plutôt se porter sur la nature de l'orbite des comètes entre elliptique et parabolique. Cassini fut le premier à évoquer la possibilité d'une périodicité des comètes, mais sans pousser vraiment beaucoup plus loin. C'est évidemment Edmund Halley qui, reprenant pour part les travaux de Cassini et compilant les précédentes observations de comètes, va faire le lien entre l'apparition de 1531, 1607 et 782. Et avec l'aide de Newton et de sa toute fraîche théorie de la gravitation, il va même réussir à prédire le repassage de la comète en 1758. Avec succès ! C'est à ça qu'on reconnaît la science, la capacité à faire des prédictions, prouvant par là même la validité des équations de Newton. Malheureusement, Halley ne pourra pas assister à la revisite de sa comète. Faut dire qu'à ce moment-là, il aurait eu 102 ans. Mais cette prédiction exacte lui vaudra évidemment la postérité et l'attribution de son nom à la comète. On a depuis retracé toutes les occurrences d'apparition de cette comète depuis la Chine en moins 611. Et on sait aussi à présent que c'est cette fameuse comète qui apparaît sur la célèbre tapisserie de Bayeux, retraçant la bataille de Hastings. Les 18e et 19e siècles verront l'astronomie cométaire se développer peu à peu avec l'évolution des instruments. Mais le calcul des paramètres orbitaux reste problématique. Si certaines sont virtuellement paraboliques, d'autres semblent avoir des trajectoires confinées au système solaire interne. Petit rappel, je considère le système solaire interne tout ce qui est à l'intérieur de l'orbite de Jupiter. Il faut savoir qu'au début du 19e siècle, seules des périodes de 70 ans en plus avaient été calculées et confirmées, en menant nécessairement les comètes aux confins du système solaire. C'est Johan Henke qui, le premier, arrivera à calculer et confirmer des orbites de comètes orbitant dans le système solaire interne, en 1822. Ouvra ainsi une nouvelle famille de comètes. Et c'est ainsi que la comète découverte par Pierre Méchain en 1786 et redécouverte par Caroline Herschel en 1795 sera rebaptisée comète de Henke en son honneur après avoir servi pour ses travaux. Le 19e siècle verra aussi le début de l'étude physique des comètes et en particulier de leur queue Holbers en 1812. Et Bessel avec la comète de Halley en 1836 poseront l'hypothèse de l'origine corpusculaire des queues des comètes expliquant ainsi l'orientation des queues dans la direction opposée du Soleil. A noter que l'orientation des queues des comètes à l'opposé du Soleil avait été rapportée bien avant ça en 1531 par Appianus et Fracastoro. Escaparelli fera le lien en 1866-67 entre les queues de poussière des comètes et les essaims météoritiques. Et en particulier, il fera le lien entre les essaims des Perséides et des Léonides et les comètes de Swift-Tuttle et Temple-Tuttle respectivement. Mais le vrai tournant de la compréhension des comètes aura lieu en 1950 tout d'abord avec Whipple qui proposera que les comètes ne sont pas des astres rocheux mais des corps glacés. Le modèle Dirty Snowball, la boule de Neusthal, toujours en vigueur de nos jours et confirmé par les différentes missions spatiales. Puis par la découverte par Oort de nuages éponymes comme réservoir de comètes voire le ALN sur le système solaire si vous l'avez raté. Et finalement, le rôle des vents solaires dans la forme des queues des comètes par Biermann. Évidemment, de nos jours, l'exploration spatiale a grandement aidé à la compréhension de ces objets. Tout d'abord, avec les survols en 85-86 des comètes Jacobi-Niziner et surtout Halley. Avec entre autres l'armada de Halley, puisque pas moins que de 5 sondes ont survolé cette comète en 86. La sonde Giotto réalisant le premier cliché direct d'un noyau cométaire cette année-là. Et ensuite, en 2001, c'est la sonde Deep Space One qui fera le survol le plus proche jamais réalisé d'une comète traversant même la coma. Cette sonde a d'ailleurs réalisé un paquet de grandes premières servant de plateformes de test pour une douzaine de technologies, dont la plus notable, la propulsion ionique. La page Wikipédia anglophone sur cette sonde est bien complète et très intéressante. Je vous mets le lien dans la description. En 2004, c'est au tour de la sonde Stardust de ramener pour la première fois des échantillons de queues de comètes sur Terre. S'en suivant suite quatre différentes missions, en 2005, 2007, 2010 et 2011, de survol, d'impact et d'études chimiques des comètes, pour en arriver en 2014 avec la mise en orbite de Rosetta et l'atterrisseur Philae sur la comète Churyemov-Gerasimenko. Je ne vais pas revenir en détail sur cette mission, beaucoup en ont déjà parlé et je ne suis pas certain que je pourrais apporter grand chose de nouveau. Alors que cette dernière mission nous a rapporté une bonne dizaine d'années de travaux en perspective en termes de données, on a déjà une vue un petit peu plus claire de ce que sont les comètes. Et si les comètes nous intéressent autant, ce n'est pas tant parce qu'elles sont protégées du réchauffement climatique, parce que la comète est restée à l'abri du réchauffement climatique, ce qui est factuellement vrai, et qui est d'ailleurs fort heureux, dans le cas contraire, ça voudrait dire quand même qu'on se les ait mangées sur le coin de la tronche, que parce qu'elles ont congelé en elles, littéralement, la composition du système solaire primitif. Et cela nous permettrait éventuellement de comprendre comment la vie a pu apparaître sur Terre. Jetons donc un oeil à leur composition. Alors il faut savoir qu'on distingue trois différentes parties sur les comètes. Tout d'abord, le noyau cométaire, c'est la partie solide de la comète. La fameuse boule de neige sale. Ça ressemble plus ou moins à un astéroïde, mais ça a une composition chimique bien différente. Les noyaux cométaire sont d'ailleurs nettement moins denses, à tel point que si on les mettait dans l'eau, ils flotteraient. Ils sont composés d'un amalgame de roches, de poussières et de glaces. Glaces au sens astronomique, d'accord ? Donc eau, mais aussi méthane, carbonique, azote, etc. Mais ils comprennent aussi des composés organiques et des acides aminés. D'ailleurs, la variation de proportion de ces différents composés vont très sérieusement faire varier la couleur de la coma et des queues des comètes. A l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment d'où ces composés complexes peuvent venir. Certains chercheurs penchent pour une synthèse sous l'effet des collisions, mais rien n'est sûr. Cependant, on pense qu'ils pourraient être à l'origine de l'eau et des composés nécessaires à la vie sur Terre. Paradoxalement, bien qu'étant composés de glaces, les noyaux cométaires comptent parmi les objets les plus sombres du ciel. Sous l'effet du soleil, les glaces de surface et les éléments volatiles sont très rapidement soufflés, ne laissant que les composés organiques les plus lourds, composés qui sont généralement aussi les plus sombres. Le noyau est donc composé d'une croûte sombre et sèche, sous laquelle se cachent les glaces et les composés volatiles. Évidemment, si la surface est si sombre, ça s'échauffe assez rapidement au contact de la lumière. Entre 3 et 4 unités astronomiques, cet échauffement devient suffisamment important pour que les glaces sous la surface se subliment. Et de puissants jets de gaz percent alors la croûte et le noyau cométaire développe une atmosphère. C'est cette atmosphère qu'on appelle la coma, que j'ai évoquée un petit peu plus tôt. Alors que les noyaux cométaires sont au l'ordre de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres, voire quelques dizaines de kilomètres pour les noyaux les plus gros, les comas atteignent très facilement les milliers, voire millions de kilomètres pour les comètes les plus actives. Finalement, la troisième partie de la comète, c'est la queue. En approchant du soleil, les pressions solaires sont si fortes qu'elles soufflent la coma et créent cette mythique queue. D'ailleurs, ce n'est pas une, mais deux queues qui sont créées. La première est composée de gaz chargé électriquement qui suit directement les flux de vent solaire, eux aussi chargés électriquement. Cette queue est donc toujours directement opposée au soleil. La seconde queue, au contraire, est composée de poussière. Ce sont d'ailleurs ces poussières qui font ensuite nos beaux esseins météoritiques. Ces particules ne sont pas chargées électriquement et subissent donc moins l'effet du vent solaire. En revanche, elles sont si fines et si légères qu'elles sont déviées par la pression de la lumière, à la manière des voiles solaires. Cette queue est donc généralement courbée par les pressions de la lumière du soleil. Il est aussi à noter que parfois, de puissants jets de matière issues du noyau peuvent être observés et créés de nouvelles queues. Bien qu'on soit encore loin de parfaitement comprendre d'où proviennent les comètes, pour vous dire à quel point on a décidé d'ouvrir un nouveau type de comète en 2013. On les range généralement en deux grandes classes. Tout d'abord, les comètes à période courte, ayant des périodes orbitales de moins de 200 ans. Ces comètes ont des orbites qui, globalement, peuvent s'étendre jusqu'à la ceinture de Kuiper. On distingue cependant deux grandes familles dans cette classe. Tout d'abord, les types Enke, aussi appelés comètes de la famille de Jupiter depuis l'anglais Jupiter Family Comet, qui orbitent à l'intérieur de l'orbite de Jupiter, d'où leur nom, et qui ont des périodes très courtes, généralement de moins de 20 ans. Et c'est d'ailleurs précisément dans cette famille qu'on a créé le nouveau type en 2013, les comètes de la ceinture principale, qui ont des orbites quasiment circulaires, et qui orbitent, comme leur nom l'indique, dans la ceinture principale d'Astéroïdes. L'autre famille sont les comètes de type Hallé, qui, comme la comète de Hallé, viennent du système solaire extérieur et ont des périodes de 70 ans ou plus. Jusqu'à 200 ans, donc. Ensuite, viennent les comètes à période longue, ou comètes hyperboliques. Ces comètes sont vraisemblablement originaires du nuage de Hort, et les ellipses de leurs orbites sont si allongées qu'elles sont parfois paraboliques, voire hyperboliques. D'où le nom. Dans ces cas, évidemment, point de revisite. Les comètes passent, repartent, et puis sortent définitivement du système solaire. Mais ces comètes ont aussi la particularité de passer extrêmement près du Soleil, et ainsi d'offrir des spectacles absolument grandioses. Quand elles survivent à leur rencontre infernale. Reposant, P. Eisen. La rédaction précise que la comète Eisen devait être le spectacle de l'hiver 2013-2014 et s'est désintégrée lors de sa péri-hélie. Mais bon, même quand elles survivent, il ne faut surtout pas louper le coche. Si je prends l'exemple de la comète Macno, qui a illuminé le ciel de l'hémisphère sud en 2007, elle a une période orbitale de 92 600 ans. Bref, la théorie actuelle veut que ces comètes sont si loin du Soleil qu'elles n'en subissent que très peu l'influence et ont des vitesses orbitales extrêmement lentes. Donc la moindre perturbation gravitationnelle les déstabilise très facilement et les fait plonger vers le système solaire interne. Inutile de dire que l'étoile de Barnard qui va nous frôler à 3,8 années-lumière dans 12 000 ans va générer un sacré spectacle. Certains pensent aussi que les comètes périodiques seraient des comètes hyperboliques dont la trajectoire a été modifiée par les géantes gazeuses lors de leur passage dans le système solaire et qui maintenant seraient bloquées ici. D'ailleurs, parlant des géantes gazeuses, nous pouvons bien les remercier et Jupiter en premier lieu parce qu'elle nous protège bien. J'en veux pour preuve cette magnifique collision qu'on a eue entre Jupiter et Schumacher-Lévy 9 en 1994. Les cicatrices de cette collision, qui pour certaines étaient plus grandes que la grande tache rouge, ont persisté pendant plusieurs mois à la surface de Jupiter et nous ont même permis d'avoir un petit aperçu de la composition chimique interne de Jupiter. Mais je digresse. Il faut aussi noter que les comètes ne sont pas l'apanage de notre système solaire. On sait maintenant qu'il y en a ailleurs, on les appelle des exocomètes, et on arrive à les identifier et à identifier leur composition par le spectre d'absorption de leur coma lorsqu'elles font un transit devant leur étoile. Vous vous imaginez bien que si les comètes perdent de la matière pour former ces magnifiques halos gazeuses, ça pourrait bien finir par leur être fatal. Mais le destin des comètes reste quand même sujet à controverse. D'un côté, on pense qu'après un certain nombre d'orbites, elles finissent effectivement par épuiser leur matière et devenir des corps inertes et froids similaires aux astéroïdes. D'ailleurs, on en a observé quelques-uns dans la famille de Jupiter. A noter que dans cette théorie, une différence de taille apparaît entre les deux différents types de comètes. Là où les comètes périodiques pourraient tenir un, voire des milliers d'orbites avant de s'éteindre, il semblerait que les comètes hyperboliques, elles, s'éteignent assez rapidement après une cinquantaine d'orbites. Je pense, n'ayant pas trouvé de source claire, ceci n'est que mon avis, je pense que les comètes hyperboliques, passant beaucoup plus proche du Soleil, dégazent massivement et perdent beaucoup plus de matière à chaque passage que ne le font les comètes périodiques, qui elles, restent à une certaine distance du Soleil. Et ainsi, perdant beaucoup plus de matière à chaque passage, elles s'épuisent évidemment beaucoup plus vite. Mais d'un autre côté, on pense aussi que leur structure est fragilisée par les dégazages successifs et la perte de matière, et elles ne résistent donc plus aux forces de marée lorsqu'elles croisent d'autres astres, Jupiter en tête. Et encore une fois, là, on a des exemples avec Schumacher-Levy 9, ou Schwarzman-Wachmann, qu'on a vu éclater. Alors encore une fois, je vais me laisser aller en conjecture, je pense qu'à terme, toutes les comètes finissent par se briser et former des petits astéroïdes. Et finalement, comme évoqué plus tôt, il y a évidemment la possibilité que les comètes s'échappent purement et simplement du système solaire, aidé par la fronte gravitationnelle de Jupiter, par exemple. Concernant leur dénomination, contrairement aux astéroïdes, ça fait un moment qu'on observe des comètes. Du coup, ça a longtemps été un sacré bordel. Alors tout d'abord, on a commencé par les nommer simplement en fonction de l'année de leur apparition. La comète de 1702, ou la grande comète de 1577. D'ailleurs, la dénomination de grande comète ne correspond à rien de plus précis que suffisamment brillant pour être visible par l'observateur non averti ne la cherchant pas. Vague. Ce phénomène peut s'expliquer par la taille ou l'activité du noyau, ou une périhélie très faible, ou un passage très proche de la Terre, ou une combinaison de ces trois facteurs. En plus de l'année, certaines ont reçu le nom de personnalités, soit politiques, comme la comète de César en moins 44, qui aurait annoncé la mort de Jules César, ou celle de Mahomet, ou celle d'Attila, ou celle d'Henri IV, etc. Soit pour des raisons scientifiques, d'après le nom de la personne l'ayant documentée, ou découverte, comme évidemment la comète de Halley, ou la comète Swift-Tuttle, que j'ai mentionné un peu plus tôt, qui a été découverte par Lewis Swift, et Horace Parnelli-Tuttle. La dénomination par les découvreurs de nos jours est évidemment dominée par les programmes d'observation Linear, Panstar, ou Ison. Évidemment, lorsqu'on a commencé à mieux comprendre ce qu'étaient les comètes, au 18e-19e siècle, un certain engouement s'est développé autour de ces astres, et de plus en plus d'observateurs ont fait de plus en plus de découvertes. Il a donc fallu ajouter une nouvelle numérotation à l'année, on a donc rajouté une lettre en minuscule après l'année, donnant l'ordre de découverte de la comète dans l'année. Par exemple, 1969i, découverte par John Caster Bennett, était la 9e comète découverte en 1969. Mais ce nom n'était que provisoire, il fallait alors attendre son passage à la Péri-Elie, au plus proche du Soleil, pour confirmer sa nature et son orbite, et à ce moment-là, elle recevait un nom définitif, composé de l'année de passage à la Péri-Elie, suivi d'un chiffre romain donnant l'ordre de passage dans l'année. Ainsi, notre comète 1969i est devenu 1972, on ne peut plus confusant. L'augmentation du nombre de découvertes rendait évidemment ce système de plus en plus bancal, et en 1994, l'UIA a décidé d'adopter un système de dénomination similaire à celui des astéroïdes, avec une lettre correspondant à la quinzaine du mois de la découverte, suivi d'un chiffre donnant son ordre de découverte dans la quinzaine. Je vous renvoie à l'EALN sur les astéroïdes, si vous ne l'avez pas vu. Et là aussi, c'est le Minor Planet Center qui est en charge de cataloguer les comètes. Alors du fait de la nature si particulière des comètes, on ajoute aussi en préfixe une lettre qui définit le type de comète auquel on a affaire. Alors tout d'abord, il y a les P, les comètes périodiques, donc pour les comètes à période courte, mais aussi les comètes dont on peut attester d'au moins deux observations. A ce jour, Ikea Zhang est la seule représentative des comètes à période longue, ayant une période de 341 années, à avoir reçu ce préfixe de lettre P. C pour les non périodiques, X pour celles dont les paramètres orbitaux n'ont pas pu être calculés avec certitude, typiquement des comètes historiques dont on a assez peu d'informations et dont on n'a pas pu identifier un repassage. D pour les disparus, que ce soit par éclatement, collision ou simplement parce qu'on a perdu leur trace à la suite de l'extinction du noyau. Et A pour les corps qui ont été pris pour une comète par erreur. Comprendre un astéroïde ou une planète mineure qui a dans un premier temps été pris pour une comète et qui finalement a été reclassé en tant qu'astéroïde ou planète mineure. Lorsqu'au moins deux passages à la Périhélie sont observés, on peut considérer que les comètes sont vraiment confirmées. Elles reçoivent alors un numéro d'entrée dans le catalogue qui se met en préfixe de leur nom, comme pour les astéroïdes. Et évidemment, le catalogue s'ouvre avec la comète de Halley qui porte le doux nom de 1P1682Q1. Et je vous laisse la joie de refaire les liens entre les différents éléments du nom. A ce jour, le MPC compte presque 800 comètes observables dans son catalogue. Alors je vous entends déjà me dire « Ouais, 800 comètes, je suis bien gentil, mais enfin bon, ça fait quand même 20 ans qu'on n'a pas vu de comètes. Depuis Albop en 1997. » Enfin, pour l'hémisphère nord. Mais j'y reviens dans quelques instants. Alors oui, mais non. Parce que déjà en 2013, on a eu C-2011L4 Panstar qui s'est invité dans notre ciel. Alors certes, elle n'était pas très grande. Certes, elle n'était pas très brillante. N'empêche, elle était visible à l'œil nu. Il faut savoir que l'immense majorité des comètes ne sont pas visibles à l'œil nu. Et au final, on ne retient généralement que les grandes comètes. Alors les grandes comètes, c'est bien gentil, mais elles sont quand même très rares. On estime globalement qu'il y en a une par décennie. Alors pour nous, dans l'hémisphère nord, la dernière en date remonte quand même à 1997. Alors on aurait dû avoir Ison en 2014, mais malheureusement, elle s'est vaporisée en passant à la Péri-Heli. Mais pendant ce temps, l'hémisphère sud a pu profiter de deux magnifiques grandes comètes. Alors tout d'abord en 2007 avec la comète Macno, qui était juste la comète la plus brillante depuis 1935. Elle a atteint une magnitude de moins 5,5, soit plus brillante que Vénus et tout à fait digne de l'ISS. Et surtout Lovejoy en 2011, qui est bien que moins brillante, atteignant tout de même une magnitude de moins 4, donc comparable à Vénus, a fait un magnifique cadeau de Noël cette année-là. Et cette comète est passée si proche du Soleil, dans les faits, elle est même passée dans la couronne solaire en passant à 140 000 km de la surface, qu'elle ne survivrait pas à la chaleur, aux vents solaires et aux forces de marée. Mais contre toute attente, elle a survécu et surchauffée par ce passage, elle a massivement dégazé et créé une queue immense qui a illuminé le ciel de l'hémisphère sud. Non, 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 je ne suis pas du tout jaloux, mais alors pas du tout, du tout. Bref, dans l'hémisphère nord, on attend toujours notre belle grande comète. Mais en attendant, on peut toujours mettre l'œil au cul d'un télescope, d'une lunette ou d'une paire de jumelles et regarder les comètes beaucoup plus modestes qui nous font le plaisir de leur visite. Actuellement, on a plusieurs comètes visibles dans notre ciel, mais en particulier C-2015 Johnson le soir et C-2015 Panstar le matin sont à la limite de la visibilité à l'œil nu. Donc avec un petit instrument, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Mais pour ça, je vous propose de passer au planétarium. Alors tout d'abord, je vous présente toutes mes excuses. L'épisode a été enregistré il y a un petit moment et il devait sortir début mai, donc maintenant, la comète Panstar n'est plus visible. Bon, au final, il s'avère qu'elle a été nettement moins lumineuse que prévu et elle n'aurait pas assuré le spectacle espéré. En revanche, la comète Johnson est elle, toujours bien visible. J'en veux pour preuve cette photo prise par une de mes abonnés, Aya 19th. Au passage, je ne peux que vous conseiller d'aller faire un tour sur son blog. Le lien est dans la description. Elle fait des photos absolument magnifiques. Vous trouverez cette comète entre la constellation de la Vierge et la constellation du Bouvier. avec une magnitude entre moins 6 et moins 7, elle n'est pas visible à l'œil nu. En revanche, une paire de jumelles, une lunette ou un télescope feront parfaitement l'affaire. En remontant légèrement vers le Zénith, vous allez donc pouvoir trouver la constellation du Bouvier, facilement identifiable par son étoile très brillante Arctarus, qui est une des plus brillantes du ciel et sa forme en forme de cerf-volant. Le long du côté gauche du cerf-volant, vous allez pouvoir trouver l'étoile Isar et une lunette ou un bon télescope vous permettront de voir la magnifique étoile double qu'elle cache. En se tournant légèrement vers l'est, vous allez passer la Couronne Boréale qui est une constellation assez facile à reconnaître du fait de sa forme. Et vous allez arriver sur la constellation d'Hercule qui elle est facilement identifiable par son trapèze. Le côté du trapèze faisant face au Bouvier cache un magnifique amas globulaire M13 et une lunette ou un bon télescope voire même peut-être une paire de jumelles j'ai pas testé vous permettront d'admirer cette sphère composée de milliers d'étoiles qui ressemblent à un petit tas de grains de sable blanc sur le fond de velours noir du ciel. Toujours dans la constellation d'Hercule légèrement au nord du trapèze entre les jambes d'Hercule vous allez pouvoir trouver M92 un autre amas globulaire tout à fait sympathique et qui encore une fois pourra facilement être trouvé à l'aide d'une paire de jumelles ou d'un pont de télescope. Et en continuant votre chemin toujours vers le nord vous allez trouver un autre trapèze d'étoiles il s'agit de la tête du dragon et si vous prenez l'étoile la moins brillante de ce trapèze avec une bonne lunette ou un télescope vous pourrez facilement identifier l'étoile double qui s'y cache. Niveau planète ce mois-ci on est assez gâté par les deux germes gazeuses tout d'abord Jupiter qui domine l'horizon sud-ouest en première partie de nuit donc tant qu'elle est visible autant en profiter que ce soit à l'œil nu avec une paire de jumelles un télescope ou une lunette mais surtout ce mois-ci Saturne passe à l'opposition le 15 du mois ce qui signifie qu'elle va être globalement visible toute la nuit et il n'y a donc aucune raison de ne pas profiter du spectacle qu'offrent ces anneaux. Finalement en fin de mois nous avons le maximum météoritique des boutides le maximum aura lieu le 28 mais comme à chaque fois ça s'étale sur plusieurs jours alors c'était ça la particularité d'être très variable donc il peut réserver une magnifique surprise comme il peut être parfaitement décevant mais bien évidemment je ne peux que vous encourager d'enfiler une petite laine et d'aller profiter du spectacle juste au cas où et au pire des cas vous avez toujours le ciel étoilé. Voilà j'espère que vous en savez un petit peu plus sur les comètes et surtout j'espère que je vous ai donné envie d'aller gratter pour découvrir ce que les cieux nocturnes peuvent nous réserver en dehors des magnifiques grandes comètes mais qui sont si rares avant de terminer l'épisode je tiens à remercier les tipeurs du fond du coeur vous êtes vraiment géniaux si vous voulez soutenir le projet n'hésitez pas à les rejoindre l'intégralité de la cagnotte sera réinvestie quand j'aurai assez dans du matériel pour améliorer les vidéos je tiens aussi à remercier les contributeurs aux sous-titres vous faites un boulot de fou c'est super donc n'hésitez pas à continuer ça m'aide vraiment beaucoup et puis comme d'habitude en attendant le prochain épisode vous avez les réseaux sociaux le blog qu'il faut que je mette à jour et d'ici là je vous souhaite une bonne nuit je vous souhaite un boulot de fou